— Mesdames, bonjour. Avant de laisser la parole au président, le coach, je vais en parler simplement de lever la main pour le micro, parce qu'on aura la conférence. Et c'est comme ça, vous pouvez donner nom, prénom et médias. — Bon, ben écoutez, encore une fois, soyez tous les bienvenus. Voilà. C'est une nouvelle page de L'Ouest et Nice qui se tourne. On a le plaisir d'accueillir Lucien Favre parmi nous. — Merci. — C'est un grand plaisir. Et je suis très heureux aujourd'hui de l'avoir parmi nous. Je vais vous faire un petit préambule quand même, parce que je sais que pendant quelques temps... Puis après, Lucien, on part sur vous. Mais c'est vrai que vous avez eu très peu d'informations ces derniers temps. Vous avez eu l'impression peut-être que nous étions dans le flou, en train de flotter. Absolument pas. On a voulu avoir une note actionnaire. Et sincèrement, on a des propriétaires qui sont assez remarquables, parce que c'est des gens qui ont été capables d'écouter, de comprendre. Dev Bradford nous a rejoints il y a six semaines. Il a fait un énorme travail pour comprendre le club, auditer le club, parce que Dev, c'est le patron d'InnoSport. On a du fait qu'il dirige la partie cycliste. Il chapeaute tout. La F1, la voile, le cyclisme, le marathon, le partenaire de l'All Black. Et tout ça, c'est tout en haut, avec des identités qui performent et qui gagnent et qui sont au top de leur sport. Et en dessous, il y avait l'OGC Nice. On ne faisait pas partie de cette galaxie. Et on a souhaité que l'OGC Nice monte dans cette galaxie-là et profite de tout l'échange qu'il peut y avoir dans cette galaxie InnoSport. Et ça, c'est très important pour nous. Et quand ils sont à l'écoute, on a proposé une stratégie, qui est une stratégie un peu différente de ce qu'on a pu vivre ces deux ou trois dernières années. Et notamment, on a souhaité retrouver un point. Et c'est pour ça que Lucien est présent aujourd'hui. C'est l'ADN du club. Ce que je considère être l'ADN de l'OGC Nice, en tout cas, c'est là où on veut aller. C'est avoir du beau jeu, prendre du plaisir et que l'OGC Nice soit reconnaissable au-delà de son maillot. Mais que demain, quand on voit jouer un club, on se dit « Tiens, ça, c'est l'OGC Nice qui joue ». Donc ça, c'est un point qui était très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Lucien parmi nous aujourd'hui, parce qu'on a gardé très bons souvenirs. On sait qu'ensemble, on va faire de très belles choses. Je vous laisse poser toutes les questions que vous souhaitez à Lucien et à moi-même, si vous le désirez. Lucien, bonjour. Vincent Menichini, Nice Matin. Bonjour. Merci. Quatre ans après, est-ce que vous vous attendiez à revenir à l'OGC Nice ? Et à quel moment vous avez dit « C'est du concret, je vais y revenir ». Non, tout est ouvert. L'Europe m'intéressait, mais c'est quand même quelque chose de spécial pour moi, revenir là, parce que ça s'était bien passé en 2016-2018, au niveau sportif, au niveau humain. J'ai connu beaucoup de personnes avec lesquelles je gardais un contact régulier. Et puis, voilà, c'est pour ça que dès qu'il y a eu l'OGC Nice, peu avant, il y avait un autre club. Puis après, il y a eu l'OGC Nice, et là, j'y vais, à Jésus-de-Port. Pour plusieurs raisons, qui ont raison, les raisons sont vraiment, c'est, c'est très intéressant, c'est ce que fait INEOS. Et puis, ce qu'ils veulent construire et continuer de construire, c'est un truc très, très important. Et puis, donc, ça, c'est déjà au niveau sportif. Puis au niveau humain, je connais déjà pas mal de personnes, et c'est quand même très agréable de venir dans un club comme ça. J'ai gardé des contacts avec beaucoup de monde, avec le monsieur qui est à côté de moi aussi, et avec beaucoup de monde. Et puis, c'est toujours mieux comme ça. En tout cas, moi, j'aime bien qu'il y ait un côté humain, sportif et humain. Coach, bonjour. Ici, Franck Trivio, Canal+. Vous l'avez évoqué dans ce désir du président d'appartenir à une nouvelle galaxie. Est-ce que, justement, le fait que vous connaissiez le club comme ça, ça va vous permettre de gagner du temps et d'être plus performant plus rapidement ? Et est-ce que, depuis votre départ, même si vous n'êtes pas là depuis longtemps, vous avez senti le club grandir aussi ? Je n'ai pas compris la dernière minute. Est-ce que vous avez vu le club grandir depuis votre départ, même si vous n'êtes pas là depuis longtemps ? Mais c'est surtout par rapport au désir du club de passer dans une nouvelle galaxie ? Est-ce que vous, le fait de connaître le club comme ça, ça va vous faire gagner du temps ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est un avantage de connaître certaines personnes, surtout que la relation est bonne. C'est plusieurs personnes. C'est très, très important. J'ai travaillé naturellement avec Jean-Pierre. Ça, c'est très, très, très important aussi, de connaître ces personnes-là. Et puis, INEOS, c'est un projet, c'est énorme. C'est énorme. Moi, si je pense que les objectifs, parce qu'on va parler de ça, moi, je pense que d'ici deux ans, Nice doit, pour dire doit, pas peu, doit faire en sorte de progresser, et de faire des belles choses pendant la période de transfert aussi, et de finir régulièrement dans les trois premiers. Parce que si on voit les analyses d'INEOS, ils sont premiers là, ils sont premiers là, ils sont premiers là, etc., etc. C'est différent quand même, parce que c'est un sport individuel. Les autres, là, c'est un sport collectif. C'est quand même un petit peu différent. Mais en fait, pour moi, ça peut être cet objectif-là. Bonjour, coach. Anthony Clément de l'équipe. Justement, pour atteindre ces objectifs, est-ce que vous pensez que l'effectif actuel doit être vraiment remodelé, ou vous pensez qu'il y a déjà beaucoup d'atouts dans cette équipe ? Je crois que c'est prévu, pas être remodelé, mais certainement qu'il y aura des transferts. Et puis, ça, c'est capital. C'est pas moi qui le dis. Arsène Wenger disait que c'était la chose la plus importante quand il était à Arsenal, et encore aujourd'hui, quoi. Bonjour, Maxime Baquier, de la Radio France Bleu Azur. Une question pour le président. À quand remontent les contacts avec Lucien ? Quand est-ce que vous avez eu l'idée de le faire revenir ? Et comment, d'un point de vue juridique, tout ça s'est ficelé ces dernières heures, puisque Christophe Galtier n'a pas trouvé d'autres clubs ? Il était toujours sous contrat. Voilà, comment tout ça s'est ficelé ces dernières heures ? Merci. Les contacts avec Lucien, on en a toujours eu ? Oui, quasiment. Même l'année dernière ? Je ne vous cache pas que j'ai toujours eu de l'affection humainement pour Lucien, et en plus, sur le plan sportif, c'est pour moi le jeu que j'aime bien voir. Et quand on dirige un club de foot, on a envie de voir son équipe bien jouer au football. Alors je fais quand même une parenthèse, j'ai été très heureux d'avoir Christophe comme coach. Et voilà, bon, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais donc avec Lucien, on a gardé le contact. Et puis cette année, je me suis dit, on a une chance sur 100, on va la tenter. Voilà, et puis bon, quand on croit à quelque chose, on arrive à apporter la conviction et qu'il était important que notre actionnaire aussi partage cette conviction, cette envie de partager ce projet. Et Dave a joué un rôle majeur là-dedans, puisque voilà, il m'a accompagné et porté ce projet auprès d'Ineos. Et on en est là aujourd'hui. Après, sur le plan juridique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on a un coach qui s'appelle Lucien Favre. Bon, on connaît à peu près la destination de Christophe. Ils ont encore des petites choses à régler, mais ça, c'est de leur côté. Je ne vais pas me mêler de leur côté sur le plan juridique. Et encore une fois, je souhaite que Christophe fasse la meilleure des saisons pour lui possible. Et c'est une opportunité pour lui qui est fantastique à prendre. Coach, bonjour. Bonjour. Ici, William de l'Ambercé de Nice-Mata. Fred, une question sur le staff. On a vu que vous arrivez avec deux personnes qui n'étaient pas au club avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur eux et sur les autres personnes aussi qui composeront votre staff ? Est-ce que notamment, il y aura Frédéric Jauria toujours dans votre staff ? Oui, Fred, ça c'est clair qu'il est dans le staff. On a toujours gardé aussi le contact avec Fred. C'est une très, très bonne personne. Je l'ai déjà dit à maintes fois. Et puis, au niveau sportif aussi, il a gagné la coupe. Oui, le capitaine. Oui, le capitaine. Il a eu la coupe. Ça veut dire quelque chose quand il est capitaine aussi. Et puis, on a toujours eu un bon contact. Et puis, les deux autres personnes se nomment Christophe Moulin qui travaillait à l'ASF, l'association suisse de football. Et puis, il a travaillé avec des jeunes, des moins de 19 ans. Il a travaillé aussi avec l'équipe suisse A, où il avait aussi un rôle des fois important. Et puis, l'autre personne, c'est un ancien joueur d'Hiverdon. Mais au Hiverdon, ça ne vous dit pas trop où c'est. C'était où j'entraînais en 2000. Et puis, il était joueur. Moi, j'étais entraîneur. C'est une personne très loyale. Et c'est un très bon footballeur. Il peut donner des exercices à tous les joueurs, etc. La technique, etc. Et puis, c'est très, très, très fiable. Et il souhaitait venir ici aussi. Et donc, au niveau des entraîneurs du staff, il y a Fred, il y a Christophe Moulin. Et puis, Ariane Peko. Bonjour, coach. Bonjour, président. Alexandre Plumet, BFM Nice-Côte d'Azur. Vous parliez de l'importance du Mercato pour une bonne saison. Est-ce que vous avez déjà pu travailler dessus, anticiper un peu, même si l'officialisation de votre arrivée a été annoncée aujourd'hui ? Et surtout, avec qui au club, en relation avec qui ? On travaille tous en bonne relation. Et puis, parce qu'il faut surtout échanger les idées qu'on a, les joueurs qu'on voit, etc. Et pour prendre la bonne décision, ça doit être aussi intuitif, quand même. Tant un joueur qui a une qualité comme ça. Mais il ne faut pas oublier de poser d'autres questions, des fois. Et de faire participer les autres. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à Hiverdon, c'est une anecdote comme ça. J'étais avec mon président. Et on avait choisi un joueur. On a dit, non, c'est bon, on le prend comme ça. Et puis, après, mon président avait suivi, pas suivi. Il était parti en même temps que l'autre joueur. Et ce joueur, il avait grillé trois feux rouges d'affilée. Et puis, il me téléphone après. Puis, il me dit, moi, je ne veux pas le prendre. Puis, je me dis, ouais, OK, moi, je ne veux pas non plus. Voilà. Des fois. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'anéctote, pour répondre à votre question, c'est vrai que dans le cadre du process qu'on va mettre en place avec Ineos, on va essayer de professionnaliser au maximum tout. Il y avait déjà de très bonnes choses à l'OGC Nice. Mais c'est de devenir vraiment extrêmement performant. Donc, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup d'échanges. Et ce sera des choses relativement collectives. Coach, justement, j'insiste. Je veux dire, je m'excuse. Mais les transferts, il y a déjà une équipe. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose de... C'est l'été, c'est l'hiver. C'est nouveau l'été, c'est l'hiver. Et ces périodes-là, elles sont capitales. L'hiver, vous n'allez pas faire dits transferts. On le sait bien. Mais des fois, ça peut être capital. Président, justement, j'insiste un peu sur ce sujet-là. Vous l'avez évoqué en introduction, que vous aviez ce sentiment parfois de ne pas appartenir à la galaxie Ineos. Est-ce que... Là, vous affichez un peu l'ambition. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des grands noms qui vont arriver à Nice ? On avait peut-être le sentiment que parfois, c'était toujours un peu raisonnable. Non, ce n'est pas une question de raisonnable. Vous avez en France, enfin, dans le football, vous avez un mot qui peut bloquer beaucoup de choses, c'est le fair-play financier. L'OGC Nice aujourd'hui a des revenus, mais pas suffisamment par rapport à des concurrents directs, que ce soit Marseille, Lyon, ou ainsi de suite. Donc, on a cette contrainte du fair-play financier. Donc, on va essayer de faire le maximum tout en restant dans les contraintes. On a un groupe puissant, vous le savez, qui, effectivement, a acheté pratiquement que dans chaque sport les meilleurs, qui est prêt à accompagner l'OGC Nice pour grandir, mais la limite, elle est là. Donc, ce n'est pas des grands noms. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui être le plus performant possible, le plus innovant possible. On a l'objectif de faire le L'OGC Nice un club très performant, mais à tous les niveaux. Et ça va se faire progressivement, bien sûr. Mais en tout cas, la volonté est là d'être très ambitieux. Mais il faut un peu de temps. Voilà. Donc, on fera les choses comme il faut les faire, mais on ne parle pas de grands noms. On parle de recruter de la meilleure des façons et pour être le plus performant possible et permettre au coach de lui donner les moyens de bien travailler. Coach, justement, vous avez pu prendre contact avec les joueurs ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe ? Est-ce que vous avez déjà une idée assez précise de comment vous comptez le faire jouer ? Est-ce que vous avez déjà une idée assez précise de votre OGC Nice ? Comme vous le dites, j'ai découvert le groupe pour la première fois ce matin. Après, j'avais quand même regardé quelques matchs. L'OGC Nice, quelques enregistrements à vidéo, etc. Comme je fais pour d'autres clubs, etc. Mais bien sûr qu'il y a des bons joueurs dans ce club. Il y a une bonne mentalité. C'était le premier entraînement. Il a duré une heure, pas long, mais c'était un très, très bon entraînement. Et j'ai déjà remarqué que... C'était très intéressant quand même ce matin. Voilà. C'est très intéressant. J'ai vu beaucoup de choses positives. Coach. Bonjour. Christophe Bellaudi pour l'agence France Presse. Bonjour. Quelle différence il y a entre le Lucien Favre de 2016 qui est arrivé et celui d'aujourd'hui au niveau de l'expérience, au niveau de la vie sur le football ? Le football change sans arrêt. C'est un des reflets de notre société aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, moi, j'essaye toujours de m'améliorer. C'est ce que je vais continuer de faire. Avec ça, il faut être à l'écoute d'autres personnes. Il y a des tas de choses à faire pour progresser. Et puis, j'ai fait comme d'habitude. J'ai pris une pause après 5 ans de travail. J'ai fait ça 4 fois. Après Zurich et Hertha Berlin. Après Gladbach. Après Nice et Dortmund. Et puis, il faut toujours analyser les choses comme ça. Puis, s'adapter à l'évolution du foot, ça change. Ce n'est plus la même chose qu'avant. C'est différent. C'est différent. Par exemple, vous comparez les années 2000 au football de 2022. Ça a beaucoup changé. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'entraînement ? Est-ce qu'il faut plus corriger les joueurs ? Des fois, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Moi, j'ai essayé de m'améliorer sur des trucs que je garderais personnels. Mais sur le foot. Pour rebondir sur la question de Maxime, à laquelle vous n'avez pas totalement répondu. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Ça nous intéresse de savoir, lors de votre premier passage, vous avez utilisé plusieurs schémas tactiques. Est-ce que vous vous dites déjà, la première journée, on va évoluer en 4-3-3 avec une défense à 3. Ça a longtemps été une réflexion chez vous, lors de votre premier passage. Vous n'avez pas les joueurs pour jouer en 4-3-3. Tu dois t'adapter à tes joueurs. Tous les entraîneurs le font, à tous les niveaux. Mais si on regarde, parce que les objectifs, moyen terme ou long terme, ils sont quand même là. Je dirais, moyen terme, comme je vous l'ai dit avant, d'ici deux ans, c'est de régulièrement finir dans les trois premiers du championnat de France. MM+, voilà. Donc, ben oui, mais ma foi, je la prends pour moi. Ce n'est pas grave. On est solidaires. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis, il faut dire la vérité. C'est l'objectif. Mais il faut un peu de temps. Ça, c'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'on constate ? Le Brésil 70, il jouait 4-2-3. C'était fantastique. On ne va pas retourner en septembre. parce que... Mais Liverpool, il joue quoi ? Il joue un 4-3-3 qui se transforme en 4-2 défensivement parce qu'il y a Salah qui revient à côté droit. Pas trop souvent, mais il revient quand même. Mais c'est comme ça. C'est Manchester City. Guardiola, il n'a pas changé son équipe cette année. C'était un 4-2-3-1, 4-3-3. Puis De Bruyne, il était tout le temps devant. Il jouait des fois sans centre-avant. Et puis, voilà. Le Bayern Munich, les meilleurs moments du Bayern Munich. C'est quoi ? C'est Yopankes en 2013-14. C'était 4-2-3. C'était Robben à droite avec un pied gauche. C'était Ribéry, que vous connaissez bien, qui était à gauche avec son pied droit, qui débordait aussi du côté gauche, etc. Et c'était leur meilleure période. Et après, avec Andy Flick, où ils avaient une équipe intouchable, quasiment il y a 2-3 ans, c'était quoi ? 4-2-3, etc. Et c'est un mélange de 4-3-3 à 4-2-3. C'est le Brésil 70. Ça n'a pas trop changé. Mais voilà. C'est quand même le système, après coup, le plus fiable. Les positions dans le terrain sont toutes occupées. À 3, des fois, ce n'est pas le cas, etc. Après, on peut toujours changer. Un match, on peut toujours surprendre l'adversaire, passer en 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3, etc. Mais je crois que les joueurs aussi, ils préfèrent quand même jouer dans leur position, si tu leur proposes quelque chose pour un match. Ça va, mais des fois, on est obligé de s'adapter, comme je l'ai dit avant. Alors voilà, c'est sur ça qu'on va travailler. Sur ça qu'on doit travailler. Mais aussi, on peut faire une grande saison avec un autre système. Je n'ai absolument rien contre là. Et puis aussi, gagner des titres dans un autre système. Le Brésil aussi avait gagné en 2000... Je ne sais pas quoi, en Corée, c'était où ? 2002. 2002, ils avaient gagné avec une formation à 3 derrière. Donc, on peut aussi le faire. Il ne faut jamais être carré, carré, carré comme ça. Mais en général, on voit ces équipes-là. C'est tous 4-2-3-1, 4-3-3, etc. Coach, pour aller plus loin sur le contour de l'effectif, ici, coach ? Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont sollicités cet été ? Est-ce que vous, il y a des joueurs que vous souhaitez à tout prix conserver dans cet effectif ? Ben oui. Vous me parlez de jeunes joueurs aussi. Donc, Goeric et Frank Huram, ils vont rester là. Ah bon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y en a d'autres encore. Je dois... Oui, oui, il va rester, c'est sûr. Ils vont rester. Justement, vous aviez perdu des joueurs lors de l'intersaison entre la première et la deuxième. Revenir avec Ineos, c'est une garantie de ne pas revivre ce type d'été difficile ? Oui, c'est comme ça. Ça arrive. Les moyens n'étaient pas comparables aussi, quand même. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit avant, ces périodes-là sont très, très importantes. Il faut bien les maîtriser. Il y a la période... Il y a l'été, et puis il y a l'hiver où on peut faire quelque chose. Souvent, des différences se font en haut de joueurs. En haut de joueurs, ça peut faire une différence énorme dans une équipe. Énorme. On peut faire la différence pour un titre une fois ou pour une qualification. C'est énorme. On se souvient, lors de votre premier passage, vous n'étiez pas vraiment occupé du recrutement. Est-ce que c'était l'une des conditions de votre retour, de cette fois, avoir un vrai regard là-dessus ? Le recrutement, il avait été fait très tardivement, mais c'était bien. Voilà, c'est clair. Donc, moi, je n'aime pas... Je regardais quand même. Mais je vais dire, c'est vrai qu'on peut prendre celui-là, etc., etc. Je lui ai dit, ben oui, c'est pas mal, quoi. Je vérifie un peu sur les données possibles, etc. Mais moi, je ne veux pas dicter quoi que ce soit. Je ne suis pas comme ça, puis je ne serai jamais comme ça. Moi, j'aime bien échanger mes idées. Et puis après, on tranche, parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Mais je n'aime pas dire, je veux celui-là. Des fois, oui, il y en a qui le disent aussi. Des fois, tu dis, mais il faut absolument le prendre, parce que c'est peut-être un petit risque. Parce qu'il comporte toujours un petit risque. Ça dépend quel joueur. Vous voulez un jeune joueur, estimer son talent, c'est dur. Alors, vous pouvez vous tromper. Mais si des fois, vous avez une bonne intuition, il faut peut-être aller jusqu'au bout et convaincre les autres. Et les autres, ils peuvent vous dire aussi s'ils sont d'accord ou pas. Moi, je ne suis pas... C'est moi qui dois choisir, etc. Mais il faut qu'on participe. Quelques personnes participent à ça. Je vous ai dit avant l'histoire du président, là. Il m'a dit, je ne le veux pas. J'ai dit, je suis d'accord avec vous. Ça veut tout dire, quoi. Ça va être très collégial. Voilà. Président, une question ici, justement, sur les tensions de la fin de saison entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Est-ce que ça a pu précipiter l'idée de départ de Christophe ? Et est-ce que vous pouvez nous donner le futur rôle de Julien au club ? Écoutez, les tensions qu'il y a eues entre Christophe et Julien, ça fait partie de la vie d'un club. Après, c'est vrai que ce n'est pas trop les choses qu'on aime. C'est toujours mieux quand ça se passe différemment. Quand même mieux. Après, le rôle de Julien... Moi, vous savez que Julien, j'ai une amitié avec lui. Ça fait quand même 11 ans que nous sommes ensemble. Voilà. Après, on peut avoir... Avec Julien, on a toujours eu une transparence de dialogue entre nous. Bon, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, on a eu des visions différentes sur le plan de la stratégie, sur beaucoup de points. Mais ça n'enlève pas l'amitié qu'on a l'un pour l'autre. Après, bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de Julien Fournier. Mais bon, on sait globalement que... Voilà, Julien a un avenir peut-être ailleurs qu'à l'OGC Nice. Et en tout cas, il aura toujours mon amitié, mon estime et mon respect. Vous avez parlé d'un mercato collégial. Est-ce que sur le dossier du gardien de but, la décision de laisser partir, ou en tout cas de prolonger Walter Benitez, ça a été fait de manière collégiale ? Et est-ce que, coach, vous voyez en Marcine Bulka un potentiel numéro 1 à l'OGC Nice ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudra recruter à ce poste-là un numéro 1 ? Pour Benitez, je n'ai pas pu intervenir. Je ne suis pas intervenu parce que c'était déjà acté, je pense, comme ça, et qu'il allait partir. Donc, je regarde. Il y a beaucoup de joueurs que je regarde. Le premier entraînement, je vais regarder, observer les dix prochains jours. Beaucoup de joueurs, dont le gardien, etc. Moi, il me fait une bonne impression, mais c'est clair qu'il faut de toute façon qu'on prenne un gardien. Ça, c'est clair. Mais il fait une bonne impression au bout de quoi. Il y a un joueur que vous n'avez pas découvert ce matin, c'est Dante. Quatre ans après, il est toujours là ? Vous l'avez trouvé comment ? Dante est toujours bien, toujours de bonne humeur. Il rigole toujours, toujours le côté positif. Il calme tout le monde. Il motive tout le monde. Il fait tout juste. Je pense qu'un jour, je sais ce qu'il va faire comme métier, je crois. Il aura un bon professeur. Coach, vous allez retrouver l'Alliance Riviera également avec les supporters. Vous étiez parti, vous avez gardé une belle cote d'amour ici. Comment vous attendez un retour ici au club ? J'espère que ce sera magnifique. Mais moi, je me réjouis, oui. Parce que j'aimais bien ce stade comme ça. C'était magnifique. C'était magnifique. J'adorais ça. Et puis, oui, il y avait une bonne communion entre nous et les supporters. Manifestement. Je me réjouis. Je me réjouis vraiment. Et puisque vous parlez des supporters, c'est vrai que dans ce projet que nous avons, qu'on va tous partager, je les invite à venir nombreux au stade parce qu'on a besoin de tous nos supporters pour pouvoir bâtir ce projet et surtout le développer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Coach, juste un dernier petit point Mercato. Justin Kluivert était élu à Nice la saison dernière. Est-ce qu'il sera éventuellement là la saison prochaine ? Il y a un autre joueur aussi qui était là, qui devait un peu porter ce projet INEOS. C'est Kasper Dolberg. Est-ce qu'il vient de traverser une saison très compliquée ? Est-ce que vous comptez sur lui ? Et est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer éventuellement une future recrue ou pas du tout ? En tant que Mercato. Mercato, il a commencé maintenant, officiel. Oui, oui, oui. Mais bon, on n'est pas très bavard sur Mercato. Non, personnellement, non. On ne peut pas annoncer une recrue maintenant. Leclerc, il est retourné au Alès-Roma. Il est allogé Sénis. Il est allogé Sénis. C'est pas mal, je trouve. Ça marche bien. Ça fonctionne encore, Lucien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va donc conclure la conférence de presse. Je vais vous inviter à Subbassian pour aller faire une photo sur la... En tout cas, merci à tous et à toutes, pardon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.